... La commune de Yopougon accueille aujourd'hui le lancement officiel de la caravane zéro grossesse en milieu scolaire. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés durant l'année scolaire 2012-2013. Promesse tenue pour le district autonome d'Abidjan, le gouverneur Robert Begrémombé a procédé à la remise officielle de l'unité de production d'Athieke de Songon Kassamblé. Enfin, l'OMS s'inquiète du nombre de décès provoqués par l'alcool. L'alcoolisme tue chaque année plus de 3 millions de personnes dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2, une caravane de sensibilisation pour lutter contre les grossesses dans le milieu scolaire ivoirien. La première étape de la campagne intitulée « Zéro grossesse en milieu scolaire » s'est déroulée aujourd'hui au groupe scolaire au Fumou-Yapo de Yopougon. Il s'agit pour le ministère de l'éducation nationale de communiquer avec les élèves sur la santé sexuelle et reproductive car les chiffres donnent le tournis. Plus de 5000 cas de grossesse enregistrés durant l'année scolaire 2012-2013. Laetitia Mangli. Porter un enfant et être encore sur les bancs, une équation pas toujours facile à résoudre si l'on s'en tient au témoignage de cette jeune fille mère en classe de 3e. J'ai 22 ans, j'ai un enfant. Au début, les parents se sont plaints. J'ai accouché à deux semaines de mon professeur. J'aimerais dire à mes camarades de ne pas faire comme moi, de se concentrer sur le bac. Mais si elles sont en classe d'examen, je suis concentré sur l'examen car ce n'est pas facile de faire un enfant au milieu scolaire. Si Yasmina n'a pu, elle, éviter ce drame étant encore une élève, certaines lycéennes de son âge, bien que n'étant plus étrangères aux rapports sexuels, disent toutefois ne pas ignorer les méthodes contraceptives pour éviter de contracter une grossesse non désirée. J'ai perdu ma visite à 16 ans. Pour éviter de tomber en scène, je prends les préservatifs. Ça peut faire un embêtement que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels. Je me protège et puis je serre avec le méstique aussi. Une prise de conscience que veut inculquer à toutes les élèves de Côte d'Ivoire le ministère de l'éducation nationale qui initie alors une caravane dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Il s'agit là d'un véritable travail de coupeur de route parce que le destin d'une fille qui va à l'école, c'est d'aller au bout du processus et non de s'arrêter en si bon chemin. Quand c'est des élèves, par exemple, garçons, ils continuent de venir à l'école alors que leurs soeurs n'ont plus souvent la possibilité de revenir en classe. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. La caravane « Zéro grossesse en milieu scolaire » a pris son départ au groupe scolaire au Fumuyapo de Yopougon. Elle va sillonner les établissements scolaires du district d'Abidjan et vise à livrer un cours magistral aux élèves sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. Le village de Songon, qu'assemblée, a désormais une unité de production d'Atiéqué. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan a procédé aujourd'hui à la remise officielle de l'usine. Robert Beugré-Mambé a également visité le site qui va abriter une unité de transformation de tomates. C'est un reportage de Bertin Onguisson. Une unité de production de l'Atiéqué, semoule de manioc, très prisée par les consommateurs ivoiriens, d'une valeur de 56 millions de francs CFA, avec une capacité de production de 800 kg d'Atiéqué par jour. Une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate pâte en construction, avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de 1000 femmes et 1500 jeunes du village de Kassambé, dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impulse le développement. Après Songon, la prochaine unité c'est à Benjervine. Après Benjervine, nous y allons à Niaman. Après Niaman, nous allons à Bourfodoumé, ça fait quatre. Et il y a trois autres unités qui seront installées dans la commune de Kokodi, où on est dans des grands consommateurs d'Atiéqué. Et ce sera à Nono, Mbadon et Mputo. Donc au total, nous aurons sept unités de grande production de l'Atiéqué de grande, grande, grande qualité. S'alluyant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qui nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer, sinon si c'est de l'Atiéqué, c'est fait, il y en a trop même. Les revenus de la production d'Atiéqué de qualité en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songong Assemblée. C'est un mécanisme de partage des richesses. Sijiri Bakaba, bientôt de retour à Abidjan. L'acteur et metteur en scène ivoirien a rencontré récemment le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Leurs entretiens ont porté sur la réconciliation nationale et son arrivée prochaine en Côte d'Ivoire. On retrouve Serge Collet. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou Bandama, était porteur de deux messages du gouvernement à Sijiri Bakaba. D'une part, a-t-il dit, le gouvernement invite Sijiri Bakaba à rentrer en Côte d'Ivoire après ses soins et sa convalescence pour apporter sa contribution au processus de réconciliation, en général et dans le milieu des artistes en particulier. Le gouvernement, a ajouté le ministre Maurice Kwakou Bandama, invite Sijiri Bakaba à faire partie de la délégation officielle de la Côte d'Ivoire au festival de Cannes. J'ai tenu à le rencontrer pour lui dire le message du président de la République, les amitiés du chef de l'État à son jeune frère Sijiri Bakaba, une personnalité du monde de la culture, qui a fait connaître notre pays à travers son talent, à travers son génie, et qui, malheureusement, depuis quelque temps, est loin de nous. J'ai de l'État à engager le processus de réconciliation nationale, et en tant que mener de la culture, j'ai en charge le volet du retour de nos artistes. L'ancien directeur général du Palais de la Culture, Sijiri Bakaba, s'est dit honoré par cette démarche du gouvernement. Je suis vraiment, on dit, content. Tout simplement, je suis ce qui se passe dans mon pays, et ce que j'apprécie le plus, c'est ce processus engagé pour aller vers la réconciliation. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous réconcilier. Sijiri Bakaba se dit prêt à répondre favorablement à l'appel du gouvernement. Aide aux enfants de la rue du district d'Abidjan, le mouvement des femmes de l'action ouvrière du Christ a offert des vivres et non-vivres au centre social Remar de Youpougon, ce don pour favoriser la réinsertion de ces enfants démunis. Patricia Oumouetia. Enseignement et commandement biblique pour aider les pauvres, les malades et les marginalisés de la société. Tel est l'engagement du mouvement des femmes de l'Église évangélique, des assemblées de Dieu du Temple Le Chandelier de Kokodi-Hongré. La OC, l'action ouvrière du Christ, offre aux enfants du centre Remar des dons en vivre et non-vivre. Elles veulent ainsi offrir aux enfants marginalisés du centre Remar l'assurance d'une relation affective et éducative durable. Ils sont quelquefois sans espoir, ces enfants de la rue, ces prisonniers. Vraiment, nous nous sommes sentis interpellés et avec des cœurs de mère, nous avons voulu récolter des dons pour venir aider ces frères et soeurs qui sont là, à assister ces bien-aimés et à redoubler d'efforts dans ce travail, ce travail noble qu'ils font. Pour la responsable du centre chrétien Remar, Isaora Ribeiro, ce don est le signe d'un amour partagé pour une mission commune, la charité. Le centre chrétien de réhabilitation Remar est né en Espagne en 1982. L'association a pour objectif de venir en aide au plus grand nombre possible de personnes en difficulté et marginalisées. De la religion pour terminer l'actualité nationale. Le baptême catholique est le premier des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Et la chorale Sainte-Cécile de Jeanne d'Arc, respectueuse de la tradition catholique, a accepté récemment de se soumettre à ce rite. Hermann Niamia. Le baptême à l'église catholique est un sacrement. Par ce sacrement, l'on est né de nouveau et purifié de tous ses péchés. Pour la chorale Sainte-Cécile de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Yopougon, qui vient de faire son baptême, c'est un grand pas vers la maturité spirituelle. Pour nous, le baptême d'une chorale, c'est encore une édification. Vous naissez, vous avez vos parents qui vous conduisent et puis un jour vous grandissez. Aujourd'hui, nous pensons qu'on a grandi. Dans la célébration eucharistique, le chant joue un rôle fondamental. Il accompagne toutes les étapes de la messe. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les curés de la paroisse, c'est un sentiment de joie qui la nient. Autant les enfants, les jeunes, les adultes reçoivent le baptême pour être mentionnés comme membres appartenant à la famille de Dieu, la chorale, elle aussi, selon la théologie de l'église, reçoit le baptême comme initiation à sa vie. L'église Sainte-Jeanne d'Arc de Yopougou existe depuis 2005 et la chorale Sainte-Cécile en est la quatrième chorale. Une journaliste française assassinée en Centrafrique, Camille Lepage, y effectuait un reportage. Son corps a été trouvé lors d'une patrouille de la force Sangaris à l'occasion d'un contrôle effectué sur un véhicule conduit par des éléments anti-Balaka. La communauté internationale se mobilise contre le rapte des jeunes lycéennes au Nigeria. Plusieurs rassemblements ont lieu à Londres, New York ou Paris. Une pétition avait rassemblé récemment plus de 800 000 signatures pour exiger leur libération. Les mots fusent dans l'enceinte de l'ONU à propos du Nigeria. Boko Haram est une organisation moralement répugnante. Nous les condamnons dans les termes les plus fermes. Un acte qui a choqué les consciences du monde entier. Lâcheté, sadisme, ignorance et mort. Mais tous ces mots ne suffisent plus à calmer la colère des Nigériens. A Lagos, un groupe de femmes a promis d'organiser des marches semblables à celles-ci sur leur route vers Chibok, où les lycéennes ont été enlevées. Au bout de ces 14 jours de marches de protestation à travers le pays, si rien n'est fait, Dieu nous pardonne, chacune d'entre nous manifestera à Chibok à deux minutes. Nous irons là-bas, nous sommes prêtes à sacrifier notre vie. La mobilisation a démarré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est dans la rue, dans de grandes villes, comme ici à Paris, mardi. Avec deux anciennes premières dames françaises. En échange des jeunes filles, Boko Haram a réclamé la libération de prisonniers islamistes. Le président Goodluck Jonathan a catégoriquement refusé. Le gouvernement nigérien, d'abord accusé d'inaction, promet maintenant d'être offensif, avec le soutien de la communauté internationale. Nous ne nous interdisons aucune option. Nous travaillons avec des experts internationaux, des experts militaires, des spécialistes en espionnage. Ce sont des domaines qui font partie de ces options, et il y en a beaucoup d'autres. L'armée nigérienne est déjà épaulée par des avions espions américains. Ils survolent le nord du Nigeria pour repérer les otages. Il s'agirait de ces jeunes filles, présentées dans une vidéo de Boko Haram. Pour organiser la lutte, un sommet sur le Nigeria se tiendra ce week-end à Paris. Les représentants d'au moins 5 pays africains sont attendus. L'alcool fait rage dans le monde, selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé. L'alcool tue chaque année plus de 3 millions de personnes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et la violence réunies. Le fléau touche particulièrement les hommes et les jeunes. L'alcoolisme tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, affirme le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès liés à l'abus d'alcool résultent de cancers, de cirrhoses, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de violences et d'accidents. Un fléau qui touche particulièrement les hommes et les jeunes. En Russie, un homme sur cinq meurt de causes liées à l'alcool. Moins touchés, l'Afrique et l'Asie ne sont aujourd'hui plus épargnés. 16% des consommateurs en moyenne s'alcoolisent de manière excessive et dangereuse. Dans certains pays d'Afrique et d'Asie, il y a moins de consommateurs, mais ces comportements à risque dépassent les 20%. L'OMS préconise la mise en place de politiques publiques plus efficaces pour limiter ce péril qui tue plus que le paludisme ou la tuberculose. Plus de 3 millions de personnes sont mortes directement ou indirectement en raison d'un abus d'alcool en 2012. C'est un chiffre important comparé à d'autres maladies dont on parle plus souvent. L'alcool cause également une grande dépendance et cette dépendance fait consommer de plus en plus. Elle finit par causer de graves problèmes de santé mentale. Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser l'opinion sur ces questions et à aider chaque pays à définir une stratégie efficace. Faire respecter l'interdiction de l'alcool au volant ou interdire la vente pour les mineurs. Limiter la publicité sur l'alcool et organiser des campagnes d'information et d'éducation. L'objectif de l'OMS est de faire baisser de 10% la mortalité liée à l'alcool d'ici 2025. Pour terminer, le représentant de l'ONU en Syrie, l'Aqdar Brahimi, va démissionner le 31 mai prochain. La décision de Bachar Al-Assad d'organiser une élection présidentielle et de s'y présenter l'a convaincu de jeter l'éponge. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous.